Juliette, bonjour. Bonjour. Déjà assise. L'hôpital des nounours, j'imagine que vous ne traitez pas les nounours. On ne les traite pas, non. Mais on peut peut-être sensibiliser des plus jeunes, grâce aux nounours, à ce qui peut, pourrait arriver quand on va à l'hôpital. Et c'est évidemment très anxiogène quand on est jeune. Donc, votre public visé avec l'hôpital des nounours, déjà, il y a quel âge? C'est les jeunes de 4 à 6 ans. Puis, c'est très anxiogène, tant pour eux que pour nous. Je suis convaincue qu'il y a plein de gens ici qui ont déjà eu la boule dans la poitrine avant d'aller voir le médecin, d'aller voir le dentiste. Ça fait que c'est les 4 à 6 ans. Le but, c'est d'agir en amont, en bas âge. Puis, c'est de poursuivre ça au cours de leur vie et de leur visite dans le milieu de la santé. Mais l'idée, c'est de rendre ça moins anxiogène? Oui, tout à fait. C'est de leur permettre une première initiation au monde hospitalier. Donc, c'est super ludique. Ils sont exposés à différents thèmes qui sont très fréquents, notamment la chirurgie, la vaccination, la pharmacie, la traumatologie, l'imagerie médicale. Puis, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est qu'avec leur toutou qui apporte de la maison, bien qu'ils peuvent commencer à offrir des soins. Les traumatiser. Oui, c'est ça, les traumatiser. Mais tu sais, par exemple, faire des beaux bandages sur leur toutou, pratiquer les injections de vaccination. Ça fait que c'est vraiment une belle première exposition au monde de ce pays. Vous ne fournissez pas les scalpels pour l'opération à cœur ouvert d'une ours, évidemment. Non, ils sont toujours en plastique, heureusement. Bien, bien, bien. Est-ce que vous êtes la cohorte, toi, en faculté de médecine? La cohorte? Des gens qui sont derrière ce projet? Oui, effectivement. C'est porté par des étudiants. On est chanceux d'avoir l'appui de la faculté de médecine pour permettre un peu la pérennité du fonctionnement. Mais c'est porté par les étudiants. Ça fait que c'est toujours super stimulant. Il y a un comité organisateur. Puis, on compte sur plus de 200 bénévoles qui sont tous des futurs professionnels de la santé. Ça fait que très interdisciplinaires, futurs médecins, futurs infirmières, futurs artistes. Mais la question de l'anxiété, parce que c'est des milieux qui sont anxiogènes, puis nos hôpitaux, disons-le, ne sont pas particulièrement joyeux. C'est un peu drabe. Il y a des exceptions. On commence à construire différemment. Vous, les professionnels de la santé, est-ce que ça vous rend anxieux ou vous êtes complètement réconciliés avec l'idée que c'est là que ça se passe, puis c'est comme ça que ça va être pour le restant de vos jours? Je ne pense pas qu'on soit complètement réconciliés. Je pense que c'est quelque chose à laquelle on se fait à l'idée à la longue. On n'est pas particulièrement satisfait de ça. L'objectif, ça serait que les gens soient le plus confortables possible, parce que c'est une position de vulnérabilité, finalement, dans laquelle les gens sont quand ils viennent à l'hôpital, ils viennent chercher des soins. Et si on commence avec des jeunes, est-ce que vous avez l'impression qu'on règle le problème pour une partie de sa vie? Parce que plein d'apprentissages qui, s'ils sont faits jeunes, vont conditionner notre façon de voir les choses pour longtemps. C'est intéressant parce qu'en médecine, de plus en plus, il y a le concept de prévention et de promotion de la santé qui se fait un peu avant d'adresser la maladie. Je pense que ça s'applique aussi à l'hôpital des Nounours. On agit en bas âge. Les jeunes peuvent être exposés rapidement. On espère que ça a un impact concret. Je pense qu'effectivement, ça a un impact qui est significatif. Est-ce que vous faites des focus group à la sortie auprès de votre clientèle de 4 à 6 ans pour voir jusqu'à quel point ils sont super relax à l'idée d'aller à l'hôpital maintenant? On a de la difficulté à les recruter, mais par exemple, les enseignantes, on a des retours avec eux. On sait qu'elles sont toujours très enclines à revenir d'année après année. C'est une belle preuve. Oui, c'est ça. Puis les enfants, des fois, on en a qui fréquentent le milieu hospitalier. On le sait d'avance. Les enseignantes nous tiennent au courant. L'objectif, ce n'est pas de révolutionner leur expérience non plus, mais c'est un peu d'apporter une touche plus positive, je dirais, à leur expérience dans le réseau de la santé. Bien vu. Merci beaucoup, Juliette et meilleure des chances. Merci à vous. Merci à vous.